... Monsieur Philippe Gomez pour votre deuxième question. Merci Monsieur le Président. Ma question porte toujours sur les dossiers de défiscalisation qui constituent toujours des leviers économiques, de développement économique majeur pour nos territoires. En réalité, trois dossiers que je vais évoquer brièvement. Ce dont a déjà parlé Maïna Saj, c'est-à-dire la défiscalisation des investissements productifs dans l'un des rapports concernant la mission outre-mer du projet de loi de finances 2017. L'un des rapporteurs observait à juste titre les délais d'instruction qui s'allongent chaque année davantage, les bases éligibles qui sont rabotées de manière de plus en plus substantielle, les procédures qui évoluent au fur et à mesure de façon à empêcher que les dossiers puissent être traités dans des délais raisonnables et enfin des niveaux de rejet qui n'ont jamais été atteints depuis que ce dispositif a été créé il y a 30 ans. Donc il est clair que même si, on sait bien que tout ne relève pas en l'espèce du ministère d'Outre-mer, même si un avis est émis sur l'ensemble des dossiers, il est clair que le dispositif a été sauvé, mais qu'un certain nombre dans le dos de ceux qui ont décidé de le sauver aujourd'hui tentent de le s'aborder. Deuxième sujet, c'est celui relatif à la défiscalisation du logement intermédiaire. Là aussi, il y a un excellent rapport qui a été rendu par M. Marc Lafineur qui indique en ce qui concerne le Duflo Pinel qui a été instauré en 2013 pour favoriser le développement du logement intermédiaire dans nos territoires, dont le plafond a été revalorisé à 18 000 euros en 2015. Hélas, il ne produit pas les fruits nécessaires, c'est-à-dire combler le retard en matière de logement intermédiaire si on veut que nos populations aient accès à un parcours résidentiel, comme on dit habituellement. Ce retard a été estimé à plus de 10 000 logements. Alors certes, il y a eu un amendement très opportun dans le projet de loi Égalité Réelle qui a visé non pas à relever le plateau de défiscalisation, mais à élargir le nombre et la qualité des investisseurs éligibles au crédit d'impôt. J'espère que cette loi finira son parcours pour que ce dispositif soit adopté de manière définitive et qu'on ait à ce moment-là peut-être une nouvelle dynamique sur la mise en place et la réalisation de logements intermédiaires dans nos pays. Et puis enfin, le dernier surjet qui concerne plus particulièrement les collectivités du Pacifique. Il s'agit de la défiscalisation du logement social. Un excellent amendement porté par Victoria Lurel qui a reçu un accueil immédiatement favorable du Premier ministre qui visait à faire en sorte que l'agrément préalable délivré par Bercy ne le soit plus. Je salue les départements d'outre-mer d'avoir réussi à obtenir faire en sorte que ce joug puisse sauter et que désormais, en matière d'habitat social, on puisse réaliser des dossiers plus rapidement que ça n'avait été le cas jusqu'alors. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, hélas, le dispositif a été maintenu. Donc nous sommes les seuls aujourd'hui à passer sous les fourches codines de Bercy. Donc ils n'ont plus à s'occuper de vous. Donc ils ne peuvent se concentrer que sur nous. Donc vous imaginez les résultats qui en résultent. Les résultats qui en résultent, elle est pas mal, celle-là. Les résultats qu'on peut constater. Et donc j'en termine, M. le Président, pour dire que dans la loi égalité réelle, la suppression de cet agrément préalable a été votée. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des collègues qui m'ont soutenu dans ce dossier-là. Là aussi, j'espère qu'on arrivera au bout de la procédure parlementaire pour que le logement social puisse véritablement être réalisé dans nos pays à la hauteur des besoins. Merci. Madame la ministre, une remarque, une réponse, un commentaire ? Des réponses, juste pour dire aux députés Gomez, en tout cas en ce qui concerne la défiscalisation, les députés ont été combattifs et ont fait passer votre amendement sur la défiscalisation. Et nous, nous prenons l'engagement, en tout cas, de veiller à ce que les procédures d'allègement soient respectées. Et puis, vous avez interrogé plusieurs fois sur le fait ou supposé que la loi aurait des difficultés à poursuivre son périple parlementaire et être au Sénat. En tout cas, nous, nous sommes déterminés et cette loi sera votée avant la fin de cette mandature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada